et bonjour l'ostome bonjour je sais quand c'est un an en fait parce que je vous écris maintenant mais vous trouvez quand même le moyen de vous tromper et depuis le temps en plus c'est exprès en ce matin sport avec du football le crb qui remporte le derby algérois face au mouloudi adelgé en ouverture de la dixième journée du championnat de ligue une première défaite de la saison du mouloudi adelgé qui a raté d'ailleurs l'occasion de s'emparer provisoirement du fauteuil de leader en s'inclinant 3 1 face au chef avait dit de belouis dead le doyen qui avait raté déjà un pénalty dès l'entame de la partie mal tiré par andy de l'or à la neuvième minute 5000 plus tard l'ancien montpellier 1 a réussi à ouvrir la marque à la 14e minute après quelques tentatives le club de l'arriba bien réagi et est parvenu à égaliser grâce à islam slimani à la trente et unième minute en seconde période le chef avait de belouis dead prend l'avantage sur un puissant tir des 25 mètres de benguit à la 64e avant que le rentrant rassif ne met définitivement le chef avait de belouis dead à l'abri en marquant le troisième but dans le temps additionnel à la 90e plus six après une balle perdue du défenseur ivoirien badjo on va écouter sur cette victoire l'entraîneur adjoint du chef habibée d'oblis dead asdine a la achime de letterby et de le berbe sont matcha l'oeil 0 0 le june sommes misably à un moureux dans quatre jours-làousentis et les pas-à-dire que j'ai reçu un moubar à malheur n'ont bangé des deuxièmes temps qu'on était encore végétés dans le terrain les erreurs on a miserem les meaux temps en deuxième moubar à malheur où on a réglet les problèmes où on a Il s'agit de la première défaite pour le Mouloudia d'Alger alors que le Chabelet de Beluzdad confirme son réveil et aligne un deuxième succès de suite après celui décroché en déplacement face à l'espérance de Mostaganem. Deux buts à zéro, le Mouloudia d'Alger après cette défaite reste co-leader avec 16 points alors que le Chabelet de Beluzdad se lisse à la dixième place en compagnie de la GS Aura et de l'ES Mostaganem avec 10 points. Et cette dixième journée se poursuit aujourd'hui avec une belle affiche. CS Constantine, USM Algiers, ce sera ce soir à partir de 20h. C'est le CS Constantine qui est troisième avec 15 points à un seul point de l'USM Algiers, l'actuel co-leader du championnat qui compte. 16 points, on va écouter sur ce match l'entraîneur de l'USM Algiers, Nabil Ma'loul. On est bien, on est en place, on est premier, on prépare les matchs prochains, inshallah. On a fait une très bonne préparation. On a fait des solutions, on a fait des solutions, on a fait des solutions. C'est vrai que le Chabelet de Beluzdad est très important pour l'animation, mais on trouvera des solutions. Battu à deux reprises lors des trois derniers matchs, le club Constantinois aura à cœur d'engranger les trois points du match face à la meilleure défense du championnat. Puisque je le rappelle, l'USM Algiers n'a en connaissé qu'un seul but en huit matchs. De son côté, l'USM a j'espère persévérer son investibilité et prendre le fauteuil de l'Ide Repubie. Puisqu'on parle de Ligue 1, cette information, le technicien tunisien Mourad Urbi est devenu le nouvel entraîneur de la JSA. Or en remplacement du coach intérimaire Moustapha Jalit. Urbi, 59 ans, passé par plusieurs clubs tunisiens et du golf, signe son retour en championnat algérien. Après avoir dirigé pendant une courte durée la saison dernière l'équipe de l'USM, je rappelle que la formation de Béchal, la JSA Aura, a été dirigée par un staff intérimaire suite à la démission de l'entraîneur Cetaché Félouzani, intervenu avant même le coup d'envoi de la saison, la JSA Aura, qui occupe actuellement la dixième place au classement général. 7h22 en Ligue 2, cette fois-ci, l'USM Al-Harach qui revient avec le point du nul de son déplacement à Al-Khroub. En match de mise à jour de la neuvième journée. Mathieu nul, un but partout entre les deux équipes alors que l'USM Al-Harach menait au score à la mi-temps. Un but à zéro grâce à un pénalty transformé par l'Award à la onzième minute. Avant que l'USM Al-Khroub n'égalise en deuxième mi-temps par son attaquant, Gliwa, à l'heure de jeu à la soixantième minute. Suite à ce match nul, l'USM Al-Harach consolide sa deuxième place au classement avec 22 points, à trois points du leader, l'UMB 8-7 alors que l'USM Al-Harach avec 16 points est à la cinquième place. Je rappelle que la onzième journée du groupe, son trest, se déroulera ce samedi et dimanche. Et on passe au tennis. L'Allemagne qui passe donc en demi-finale de la Coupe d'Evis. L'équivalent de la Coupe du Monde en football. La Coupe d'Evis, c'est la Coupe du Monde pour les messieurs. La sélection allemande qui s'est qualifiée en battant le Canada de manche à zéro en quart de finale hier à Malaga en Espagne. Daniel Altmaier, 88ème mondial, a remporté le premier point allemand. Puis c'est John Lennard Streuf, 43ème mondial, qui a parfait la victoire allemande. Les deux équipes qui étaient privées de leur leader. L'allemand Alexander Zverev, 2ème mondial. Et Félix Auger, aliasime du côté canadien. 29ème mondial, tous les deux forfaits en demi-finale prévue vendredi. L'Allemagne rencontrera les Pays-Bas dans la victoire mardi soir contre l'Espagne 2 à 1. Je rappelle, a sonné le glas de l'immense carrière de Rafael Nadal. Les deux derniers quarts de finale opposeront jeudi l'Italie à l'Argentine et l'Australie aux Etats-Unis. Et puis chez les dames, la Coupe du Monde s'appelle la Billie Jean King Cup. L'Italie qui a gagné à Malaga sa 5ème Billie Jean King Cup. La première depuis 11 ans dominante de manche à zéro. La Slovaquie en finale. Et bien avant de retrouver votre coup de cœur, comme d'habitude, très cher Lossom, donc votre son du jour, on va parler, on va terminer ce matin sport avec du basketball pour parler de la NBA. Et Cleveland Cavaliers, les leaders du groupe Centre-Est qui renoue avec la victoire. Après leur première défaite de la saison face à Boston, la nuit derrière, s'est imposé 128 à 100 face aux New Orleans. Les Pelicans de New Orleans et dans le groupe West, c'est les Golden State Warriors, les leaders, qui se sont imposés 120 à 97. A noter également la victoire des New York Knicks en déplacement face aux Phoenix Suns, 138 à 122. Oklahoma City Thunder se sont imposés 109 à 99 face aux Portland Cavaliers. Et puis Chicago Bulls qui s'est incliné 122 à 106 face aux Milwaukee Bucks. Merci beaucoup Lossom. Alors c'est quoi votre coup de cœur d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez nous faire écouter ? C'est sorti cette semaine. Thomas Rhett en featuring avec Teddy Swims. C'est quelque chose sur une femme. C'est sur moi ? C'est si vous voulez.